Je suis Cédric Lejeune et effectivement j'ai eu la chance d'être suffisamment vieux pour connaître la pellicule et d'engager pas mal d'expériences un petit peu partout dans le monde pour la transition vers le numérique de cette grande industrie avec les problématiques à la fois techniques, en particulier la couleur, mais aussi organisationnelles. D'où le nom Workflowers. Workflowers c'est à la fois le workflow mais aussi les fleurs pour les jolies couleurs. Donc nous Workflowers c'est une société qui était montée il y a 15 ans, quasiment jour pour jour d'ailleurs, et que j'ai mise en sommeil quand je suis parti chez Imagis où j'ai développé Eclaircolor et fait des choses très amusantes en termes d'innovation. Je l'ai rebooté l'année dernière avec mon associé Benoît Ruiz pour attaquer une nouvelle transition qui c'est la transition vers un modèle plus durable. Alors le modèle plus durable c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on peut se dire qu'on n'aura pas honte quand on le laissera à nos enfants. Donc c'est un paramètre assez subjectif mais quand même se dire qu'on sera capable de continuer à faire de jolis films qui racontent de belles histoires, ça peut être en soi déjà un bon objectif. Donc nous la manière dont on fait, dont on accompagne les sociétés, c'est sur les aspects organisation, technique et environnement. C'est-à-dire qu'on va travailler non seulement sur les parties infrastructures comme ce qu'on va discuter ce soir, mais aussi la manière dont c'est utilisé, la manière dont on s'organise pour travailler, pas seulement au niveau des outils mais aussi dans les méthodes et en particulier en essayant d'avoir des démarches qui soient le plus respectueuses de la vie des gens, de leur personnalité. Donc ça c'est des choses qui sont assez importantes aussi parce que ça contribue à se faire plaisir dans son travail. Donc on intègre aussi des paramètres d'efficience, de qualité, ça c'est en particulier quand on doit faire en animation, ça va être le nombre de shots, le nombre de passes, des choses comme ça. On essaye de faire rentrer aussi des paramètres en particulier environnementaux et d'intégrer ça dans du calcul basé sur des publications, des études. Essayer de ramer ça à des choses qui soient tangibles parce que derrière la grand shift, c'est de passer à une notion de déficience. C'est-à-dire que la performance aujourd'hui, on est dans un culte de la performance, avoir toujours plus de 2K, 4K, 8K, voire passer 3G, 4G, 5G. Et nous se dire c'est comment on arrive à rentrer dans un modèle où on mesure mieux les ressources qu'on utilise. Sur la partie environnement, je ne vais pas repasser à travers tous les chiffres parce qu'ils sont assez conséquents. On a fait une étude pour Ecoprod qui donne le bilan environnemental global de l'activité audiovisuelle, centré sur la France, mais qui va bien au-delà de ça. Alors ça ne va pas vous parler beaucoup quand je vous dis qu'on a 314 825 tonnes d'équivalent CO2. Je vous dirais 3 millions ou 30 000, ça ne changerait pas grand-chose. Le seul truc important à savoir, c'est qu'en fait, on est un bon 15% au-dessus de ce qu'on aurait dû être pour respecter la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre secteur, il est à l'ouest, il a bénéficié de pas mal de laisser passer pour, parce que bon, il y avait une exception culturelle et tout ça. Mais toujours est-il que ça ne va plus être possible et qu'il va falloir commencer à travailler sérieusement sur la manière dont on produit les choses. Parce que l'impact sur le climat, c'est un impact, alors c'est pas seulement, je vais pas refaire la totale sur le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est pas seulement qu'il fait plus chaud, vu qu'il y a des gens, moi je viens du Nord, parfois on peut se dire que ça peut être sympa qu'il fasse un peu plus chaud. C'est aussi des tornades, c'est aussi des changements profonds de climat qui vont faire qu'on va perdre des forêts, qu'on va perdre des vignobles, le vignoble c'est important, qui vont faire qu'on va avoir des séquences de sécheresse qui vont tuer certaines cultures, qui déjà ces séquences de sécheresse qui font qu'aujourd'hui, on a de grandes migrations de populations en Europe qui créent plein de problèmes politiques. dont les problèmes à Calais et tout ça, moi j'ai pu avoir en vrai, tout ça relève directement des problématiques climatiques. Donc y contribuer, en tout cas ralentir, au moins arrêter d'accélérer, parce qu'aujourd'hui on est encore dans une phase d'accélération des émissions, ça va devenir un enjeu et au niveau des enjeux justement, on s'y est engagé dans les accords de Paris. Donc ça, ça va avoir des conséquences à court terme, qu'on verra après sur les conséquences réglementaires. Donc justement, aujourd'hui on parle de vagues de chaleur, on en voit de plus en plus, mais il y a aussi de vagues de froid. Par exemple en ce moment, à l'aéroport de Marseille, il investit pour la neige. Pourquoi ? Parce que le réchauffement climatique, c'est un peu plus compliqué que juste des canicules. C'est vraiment des changements assez profonds, et en particulier sur les impacts agricoles et alimentaires, ça va avoir des conséquences assez grandes. Malheureusement, les problèmes ne viennent jamais seuls, et il y en a un deuxième qui arrive à peu près avec les grands enjeux au même moment, c'est la problématique des ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pareil, il y a beaucoup de chiffres, et si vous voulez un chiffre précis, cette étude qu'on a faite pour EcoProd, vous pouvez la télécharger sur leur site, mais pareil, pour donner quelques grands chiffres, aujourd'hui, on extrait du sol 92 milliards de tonnes, il y en a 8 milliards qui viennent s'y ajouter, qui viennent de choses qu'on a recyclées, et de ces environ 100 milliards de tonnes de matériaux qu'on extrait de la Terre, il y en a quand même 5,6 milliards qui sont utilisés pour le numérique. C'est assez énorme, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le numérique, en fait, il consomme de plus en plus de vidéos et de contenus, vous savez évidemment, avec les Netflix et tout ça, et toutes les choses que l'on produit, c'est très bien pour nous, ça nous apporte du boulot, mais derrière, il y a des conséquences, parce qu'on est encore dans cette accélération, les gens renouvellent leurs équipements de plus en plus rapidement, donc il faut qu'on trouve des moyens de réduire ça, parce que derrière, on a des, malheureusement, c'est assez difficile à concevoir, parce qu'il n'y a vraiment qu'en temps de guerre qu'on a vécu ça, mais par exemple, en 2035, le coût d'extraction de matériaux comme le cuivre vont faire que ça va commencer à devenir très difficile d'utiliser dans les applications industrielles, et que le cuivre, on le recycle très mal, alors que c'est relativement simple à recycler, en fait, on recycle vraiment très mal, donc évidemment, on en a plein nos cartes graphiques, plein nos ordinateurs, plein nos câbles réseau, donc se poser la question de comment on va faire sans cuivre pour conduire le courant, aujourd'hui, c'est évidemment une question à laquelle on n'a pas de réponse, on peut utiliser de l'aluminium qui conduit très mal le courant, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas la technologie qui va nous sauver, aujourd'hui, on est encore très très loin d'avoir des solutions à tous ces problèmes-là, donc en attendant d'avoir les solutions, ce serait bien de commencer par réduire sérieusement notre consommation. Donc, je parlais des enjeux réglementaires, on a signé les accords de Paris, les accords de Paris, ça veut dire une chose, c'est qu'il va falloir, si on veut réduire et rester en dessous des 2 degrés, il va falloir d'ici 2050 arriver à moins 95% au niveau des émissions, moins 95%, c'est assez énormissime, ça veut dire moins 2,16 par an jusqu'à 2030 et ensuite moins 3,7, sachant qu'aujourd'hui, on est encore en train d'augmenter, c'est-à-dire qu'on est à part l'année 2020 avec le Covid, où on a eu pour la première fois une année compatible avec ce qu'on aurait dû faire, vous avez pu constater de vous-même à quoi ça pouvait ressembler d'être dans les clous, en fait, il faudrait qu'on arrive à faire ça tous les ans jusqu'en 2030 et qu'ensuite, on fasse encore 50% de plus, voire même plus de 50% de plus. Donc, c'est assez considérable comme effort, sachant que dès qu'on a sorti les gens du confinement, c'était reparti comme en 40. Donc, ça, c'est des choses où changer vraiment notre façon à la fois de produire et de consommer sur absolument tous les sujets, puisque même, il y a des choses qui sont évidentes, comme l'industriel, l'alimentaire, le transport, mais même nos services, que ce soit la santé, la sécurité, l'armée, toutes ces choses-là, vont devoir trouver des solutions parce que même aujourd'hui, rien que le poids de l'État, le poids de fonctionnement de nos services, à lui tout seul, fait que ce serait absolument... Donc, on parle vraiment de changements profonds de la société pour arriver à cette mer. Il y a des enjeux commerciaux aussi, c'est-à-dire que là, par exemple, TF1, Sky ou RTL annoncent des programmes pour arriver à la neutralité carbone. La plupart, aujourd'hui, sont en mode com et ils ne savent pas exactement à quoi ça correspond en réalité. Par contre, ce qui est vraiment certain, c'est que la première chose qu'ils vont aller voir pour récupérer, justement, pour s'approcher de leur neutralité carbone, c'est leurs fournisseurs, et en particulier, les fournisseurs de contenu. Donc, typiquement, les gens pour qui vous travaillez, les producteurs, TF1, c'est déjà le cas, par exemple, la BBC en Royaume-Uni demande à ses fournisseurs d'être certifiés Albert, et donc, ça leur permet, justement, d'avoir, d'assurer un certain niveau d'émissions carbone. Donc, toutes ces choses-là vont rentrer progressivement aussi dans les paramètres commerciaux. Donc, ça veut dire que notre industrie va être obligée à la fois sur les paramètres de financement, on sait que le CNC travaille en ce moment à une commission d'experts qui a été nommée pour travailler sur le sujet. Donc, il y aura très probablement des conditionnements assez rapidement sur le bilan environnemental des productions. Donc, toutes ces choses-là vont se mettre les unes derrière les autres. Et donc, il va falloir faire rentrer le calcul carbone, le calcul environnemental, dans la comptabilité, au même titre que la comptabilité financière. Alors, malheureusement, aujourd'hui, quand on fait un bilan carbone, c'est des choses qu'on fait avec Workflowers, on n'a pas le même niveau de précision. Donc, il y a beaucoup de travail à fournir encore pour arriver à avoir des choses qui soient vraiment fiables. Là, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille plutôt en différentiel, c'est-à-dire, voilà, ça, c'est notre année de référence. Voici tout ce qu'on a mesuré. Voici comment on l'a mesuré. Et on s'engage à ce que l'année prochaine, on soit, par exemple, à moins 30%. C'est ce qu'a fait TF1. Ils ont pris comme référence leur bilan carbone 2019 et ils sont annoncés moins 30% d'ici 2030. Eux, pour le coup, sont partis sur des valeurs beaucoup plus… En tout cas, ils ont une connaissance un petit peu plus fine, en général, de ces paramètres-là. Parce qu'il faut savoir aussi sur la partie gaz à effet de serre, si on prend un bilan environnemental, c'est évidemment pas seulement la consommation électrique des matériels, c'est tout ce qui doit correspondre derrière à la fabrication des composants, tout ce qui correspond en amont à la fabrication, à le transfert de matières premières. Donc, une fois qu'on a fabriqué la machine, on la met en production. Donc, ça, ça rentre dedans. Il y a toutes les activités humaines qui sont autour, c'est-à-dire les réunions qu'on va avoir, les gens qui travaillent, qui vivent dans les bâtiments, comment les bâtiments sont chauffés, comment les déchets sont traités, comment les gens s'alimentent, comment ils se déplacent pour aller au bureau. Donc, faire un vrai bilan environnemental, c'est quelque chose d'assez lourd. C'est pareil, si vous regardez dans l'étude Écoprod, vous verrez qu'on l'a fait sur le programme Météo de France Télé. Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore d'outils vraiment simples pour faire ce genre de choses, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et là, ça nous a pris à peu près deux mois de travail pour récolter toutes les données pour pouvoir faire ce bilan. Ce qu'on a fait aussi, c'était, alors plus proche de ce que l'on fait nous, on accompagne le studio Supamonx à la fois sur les aspects organisationnels et techno, sur un projet qui est financé aussi par le CNC de virtualisation du studio. Alors, on est arrivé, évidemment, en plus, on avait le confinement, donc on en a profité pour faire une étude différentielle d'impact entre les gens qui travaillent au bureau et les gens qui travaillent en remote. Alors là, on était dans une config qui était un petit peu, évidemment, tout n'était pas prêt, il a fallu s'adapter vite. Alors, on avait de la chance parce qu'on avait la solution remote. C'est vrai que je peux me permettre de t'interrompre parce qu'on a une question sur YouTube. Du coup, je te la pose. Quels sont, enfin, tu es un peu en train d'y répondre, j'ai l'impression, c'est quels sont les facteurs du cinéma d'animation qui ont un effet sur l'environnement ? Alors, ça, on reprendra plutôt après parce que là, je suis dans mon flux et je vais me péter la tête. Ok, si tu veux, on fait les questions à la fin, c'était juste pour, ça permet un peu de mettre un peu de, un peu d'animation justement dans le talk, mais ok, pas de souci, on te posera les questions à la fin. Ok, parce que là, je l'ai en la tête, donc je reviens, je déroule, je renroule. Donc, là, on avait Rimo qui était déjà en place, donc on a déployé sur l'ensemble du studio. Alors, Rimo, c'est une solution française qui fait du remote desktop avec du VPN et tout ça, donc c'est pas vraiment du, c'est pas du PC over IP, ça passe par du browser. Et donc, nous, on a pris l'ensemble du scope, c'est-à-dire prendre en compte la box, les calculs de transfert de données, toutes ces choses-là, en plus de ce qu'il y a dans le studio. Mais donc, on a pu sortir des valeurs de bilan. Alors, évidemment, là, on avait un cas qui était particulier. Au début, comme ça a dû se faire en urgence, on n'avait pas la solution, on l'a trouvée ensuite. C'est que, comme on travaille sur une solution qui est web-based et tout ça, sur le hardware, on était obligé de maintenir des écrans au studio qui tournent, juste pour que la carte graphique, en fait, s'active, que le GPU fonctionne à fond. Donc ça, c'est une solution, c'est quelque chose qui a été solutionné ensuite. Alors, évidemment, c'est pareil, comme les gens travaillaient sur leurs machines à la maison et que les graphistes sont souvent des gamers, c'était des machines de gaming, donc on avait des machines, en fait, on se retrouvait avec deux workstations qui tournent au lieu d'une. Donc, du coup, c'est surtout sur ces éléments-là que le delta s'est fait en termes de consommation électrique. Donc, au début, on l'a fait sans prendre en compte les trajets et après, on a regardé justement en fonction des trajets des gens. Alors, les trajets moyens d'un graphiste, c'est 21 kilomètres par rapport aux gens qui travaillent chez Supamunx. Il y en a qui viennent en moto, il y en a qui viennent en vélo, il y en a qui viennent en métro. Et là, on se rend compte que tout ce qui est, à partir du moment où on travaille soit en transport en commun, on vient en transport en commun ou en mobilité balle carbone, vélo, pied, on a un bilan carbone qui est inférieur à ceux qui viennent en voiture ou en moto. C'est assez logique, mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la partie intuitive, on a vraiment des valeurs. Donc, après, des solutions techniques pour aller un petit peu plus loin dans, justement, dans ces solutions-là, c'est remplacer des PC complets par des clients légers, des solutions PC over IP. Donc là, aujourd'hui, on peut avoir des choses assez intéressantes parce que ça consomme évidemment moins. C'est aussi un peu plus intéressant pour gérer la sécurité et le déploiement. Et après, il y a aussi des paramètres, c'est-à-dire qu'en général, les technos, type Teradici et tout ça, elles sont mieux optimisées, elles sont assez optimisées au niveau hardware pour gérer les paramètres de ping et tout ça. Sachant qu'il n'y a pas de magie non plus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un PC et une distance entre deux PC et qu'on ne sait pas combien il y a de sauts entre les différents réseaux, les paramètres de latence sont directement dépendants du nombre de sauts qu'il y a entre les réseaux. Donc, à moins d'avoir une fibre directe, il y a toujours un moment où il y aura de la latence, soit elle est gérable, soit elle n'est pas gérable. Ça, c'est pareil au niveau des machines comme ça. Il y en a qui sont plutôt plus optimisées pour ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du multi-écran, de la haute résolution, du support tablette, il y en a qui ne l'ont pas. Là, en ce moment, je suis en train de faire des tests avec un Raspberry Pi 4 qui a une double sortie écran. Alors, il y a des solutions qui fonctionnent dessus, mais ce n'est pas... Là, par exemple, avec les gens de RIMO, ils n'étaient pas assez... Ils avaient fait des tests de leur côté, ils n'étaient pas satisfaits. Donc, il y a probablement des choses à faire de ce côté-là pour optimiser encore. On a... Sinon, aujourd'hui, les solutions les plus en vue là-dessus, c'était Radici et Z-Destop de HP. Ils sont quand même pas mal généralisés. Après, il y a tout un travail aussi à faire sur les salles techniques. En particulier, essayer de comprendre mieux où se fait la consommation et tout ça. Essayer de faire tourner les salles à des températures qui soient plus hautes mais gérables, c'est-à-dire que ce ne soit pas en surorientation. Donc, après, avoir aussi des salles avec des couloirs froids, des couloirs chauds pour mieux optimiser les flux de chaleur. Donc, ça, on a beaucoup de travail à refaire. Je travaille avec Ibrahim et Jérôme de Hardbricks qui, eux, sont vraiment spécialisés dans... Dans ça, on travaille avec un autre sujet qui s'appelle Oulala qui, lui, fait de la 2D à Valence et on essaie de trouver des solutions justement pour réduire la consommation en travaillant essentiellement sur le froid, sur l'infrastructure, la correspondance entre l'infrastructure et l'utilisation. La virtualisation, c'est aussi un enjeu, se dire qu'on peut avoir plus de souplesse au niveau des machines et potentiellement en avoir moins. Bon, c'est quelque chose qui, évidemment, au centre, maintenant, c'est même quelque chose qui est fourni par les fournisseurs de cloud, mais ça ne marche pas encore avec tous les applicatifs. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire pour que ça soit vraiment opérationnel sur tous nos usages. Par contre, c'est clairement en accélération avec la cloudification du secteur. Alors, le cloud, justement, c'est un sujet qui revient très souvent puisque c'est quelque chose qui nous est vendu comme la chose miracle, même d'ailleurs sur les aspects environnementaux. Les gens disent vous n'avez plus de machines chez vous. De toute façon, chez nous, tout est optimisé. On a nos machines qui sont alimentées avec des barrages. Donc, en fait, on est neutres en carbone. Il y a Boucle qui l'annonce qu'ils sont neutres en carbone parce qu'évidemment, ce n'est pas vrai. Ils ne sont neutres que sur leur consommation électrique parce qu'elle vient des barrages. Sur tout le reste, malheureusement, en fait, on n'a pas de données. Donc, on ne sait pas. On aimerait bien les obtenir mais même quand on travaille avec des institutions européennes, on n'arrive pas à les avoir. Donc, c'est compliqué. Et au-delà de ça, ça pose quand même de vrais problèmes en termes de savoir ce qu'ils font avec nos données parce qu'évidemment qu'ils ne se gênent pas pour faire tourner dessus l'intelligence artificielle qui, elle, dans tous les cas, consomme énormément de ressources. Et puis derrière, avec l'augmentation prévisible des coûts d'énergie, quand vous mettez les trucs dans le cloud, c'est extrêmement difficile de les en sortir. Donc, se retrouver avec quelqu'un qui vous dit « Non, je suis désolé, j'ai fait fois deux sur mon tarif parce que je suis les coûts de l'énergie et qu'après, on ne peut pas sortir ces données ou ces process du cloud parce que c'est trop compliqué. » Ça peut poser vraiment de gros problèmes de réversibilité. Donc, il faut se poser un peu les bonnes questions par rapport à tous ces aspects-là. Ce n'est pas aussi magique que ce que l'on rend. Donc, nous, on a lancé aujourd'hui même à Valence une association. On a fait au RAF l'annonce pour cette association qui s'appelle la Cartouche Verte. Donc, on travaille justement sur les problématiques environnementales dans le monde de l'animation. Et là, notre première action, c'est de faire des mesures de consommation électrique parce que nous, en travaillant, alors tout ce qu'on fait avec Workflowers et publié en open source et disponible sur notre site Internet, on s'est rendu compte que, par exemple, une machine, ici, ma station graphique, quand je fais du Photoshop, elle consomme 80 watts, quand je fais du rendu 3D, elle consomme 300 watts. Donc, en fait, on se retrouve avec des deltas qui sont très importants et du coup, ça pose quand même de vraies questions parce que quand on fait le sizing d'un compteur électrique et du froid d'une salle serveur, on prend tout au maximum tout le temps pour être capable de se dire, les machines, mais en pratique, en étant un peu plus intelligents, peut-être qu'on pourrait significativement réduire nos compteurs électriques et nos froids, ce qui aura un impact économique direct. C'est pour ça que, en particulier, les Anglais sont très en avance sur le sujet parce qu'ils ont très bien compris ça. Nous, la culture politique en France autour des paramètres environnementaux fait que les gens qui s'en occupent en général ne sont pas très versés dans l'économie, donc ça ne connecte pas. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre milieu parce que typiquement, si je peux vous dire qu'on arrive à réduire la consommation électrique, derrière, c'est des coûts en moins et donc une meilleure rentabilité de la boîte. C'est quand même des choses assez intéressantes si on arrive à mieux dimensionner les infras sur lesquelles on travaille. Et voilà, un petit Raspberry qui consomme 18 watts et nous, on lance un concours, justement, on vous en parlera un petit peu plus dans le courant de l'année, mais on va faire cette année un concours d'animation sur Raspberry 4, donc open source. Et donc, le but, c'est que les gens fassent le plus beau film d'animation possible sur cette machine-là. On en revient un petit peu à la scène démo qu'il y avait à l'époque avec l'Atari et l'Amiga, c'est-à-dire tout le monde la même machine, tout le monde la même disquette et puis que le meilleur gagne. Voilà ce qu'on fait avec Workflowers, on s'amuse bien. Il y a des questions. Franck, je n'entends pas. Est-ce que vous m'entendez, vous ? C'est bon ? Parce que... OK. Quels sont les facteurs du cinéma d'animation qui ont un effet sur l'environnement ? En fait, les gens qui se lèvent le matin qui vont travailler, tout ça, il y a les machines qu'on utilise, il y a le nombre de fois où on les renouvelle, ces machines, donc la consommation. Donc typiquement, quand on va choisir en 3D un moteur de rendu par rapport à un autre, il y en a qui vont demander plus d'heures de calcul, il y en a qui vont demander moins d'heures de calcul, il y en a qui vont demander, il y a des procédés de fabrication qui vont demander des machines plus puissantes, qui vont demander à être renouvelées plus souvent. Donc tous ces paramètres-là, mis les uns derrière les autres, vont avoir un impact sur l'environnement. Donc nous, on remet tout ça dans une unité qui s'appelle la tonne équivalente carbone, enfin la tonne équivalente CO2, pardon, mais par contre, derrière, les impacts, ils sont multiples, c'est-à-dire que typiquement, quand on renouvelle tous les deux ans son PC, on a consommé autant de cuivre, d'or, de métaux qui sont de plus en plus difficiles à recycler, qui ne sont pas recyclés, il faut savoir que le taux de recyclage en moyenne, c'est de 7%, et qu'en plus, ce recyclage ne redonne jamais la même chose en entrée, c'est-à-dire que si j'ai un acier de bonne qualité pour faire une voiture ou du cuivre de bonne qualité pour faire un circuit imprimé, à la fin du recyclage, ça va donner des fers à béton et des choses, et faire des mâches fer, ça ne redonnera jamais des matériaux de qualité suffisamment bonne pour refaire les utilisations initiales. Alors désolé, on ne m'a pas entendu tout à l'heure parce que j'avais un problème de mute, je ne suis pas encore habitué à cette nouvelle plateforme. Donc en fait, ce que je disais, c'est qu'avant de passer à la suite, on va faire des questions-réponses. Donc il y avait cette première question qui a été transmise par Gwen. Et on a une deuxième question, en fait, c'est est-ce qu'il y a une différence au niveau de cet impact entre les films d'animation et la prise de vue réelle ? Alors je ne sais pas si c'est une référence au FX. En tout cas, la question directe, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le film d'animation versus prise de vue réelle au niveau de l'impact sur l'environnement ? Alors il y a des choses qui sont très similaires dans le numérique, effectivement, sur les machines et tout ça. Donc on peut choisir des procédés plus ou moins efficaces, mais en gros, de toute façon, quand on va être dans le VFX, on va vite se retrouver dans un monde numérique assez similaire. Alors il faut savoir que toute la partie tournage réel, c'est quelque chose qui est relativement bien mesuré, puisque jusqu'à maintenant, dans le monde audiovisuel, l'essentiel des valeurs, enfin l'essentiel des études qui ont été faites, tournaient essentiellement sur le tournage et en particulier, l'alimentation, les voyages, l'hébergement, donc tous ces trucs-là ont des impacts assez forts. C'est un des éléments d'ailleurs qui a poussé avec l'accélération qu'il y a eu avec le Covid sur tout ce qui est virtual production et tout ça, avec les écrans à LED et tout ça. Par contre, la partie numérique, elle est encore très très peu prise en considération, puisque aujourd'hui, souvent, les gens s'arrêtent à la caméra, prennent très rarement en compte la partie post-production, c'est quelque chose sur lequel nous, on a pu travailler même avec les Anglais, Benoît, mon associé, travaille avec Film London sur des sujets comme ça, mais c'est encore très peu en compte et quasiment personne ne prend en compte toute la partie qu'il y a après, c'est-à-dire une fois que le film est fini, la distribution vers les devices et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire dans notre étude pour Ecoprod, d'essayer d'avoir une vue globale qui donne vraiment des chiffres pour l'ensemble du secteur. Mais globalement, je pense que c'est assez similaire, mais c'est similaire et très variable, c'est-à-dire que, évidemment, entre un huis clos tourné dans un appartement parisien et Avengers, il y a un différentiel qui est considérable, entre un film d'animation fait en stop-motion avec des bouts de carton et un Avengers, puisque de toute façon, c'est un film d'animation, c'est aussi considérable. en fait, on a, ce qui est important, c'est de commencer à prendre ça en compte parce que derrière, au niveau des clients, les clients vont de plus en plus poser cette question-là aussi. Ok, je regarde s'il y a d'autres questions. Là, je n'en vois pas d'autres. Ça devrait être bon. Alors si, moi, je suis quand même pas mal inquiet, c'est que tu as dit qu'on allait perdre des vignobles. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est d'autant plus important de penser à toutes ces questions. En tout cas, c'est vraiment, là, Gwen a montré la remarque de Philippe. C'est vraiment super intéressant. C'est un aspect qu'on n'a pas toujours en tête quand on fait des prods et là, pouvoir, ne se tresse qu'avoir le petit graphique que tu as fait avec Supamon, ça était vraiment, il éclaire déjà énormément sur les impacts et sur rien que le fait d'y aller en vélo et le changement que ça fait de rien que d'y aller en vélo plutôt qu'en moto. Ce qui était intéressant, c'est que ça nous a permis de faire ressortir la partie transport par rapport à l'activité et de voir que finalement, elles ont un impact relativement similaire puisque l'un ou l'autre, enfin, le transport peut changer le truc. c'est pas x10, x100 et en fait, aujourd'hui, on a tellement peu de notions qu'on ne sait pas par où commencer et nous, ce qu'on essaye, c'est de sortir des chiffres. Alors, tout ce qu'on fait, on publie en open source sur notre site internet, on fait des conférences, on fait des trucs comme ça et après, on aide les entreprises quand elles veulent s'engager là-dedans. Mais le but, c'est vraiment de faire évoluer. notre mission à nous, c'est de faire vraiment baisser ça, de baisser l'impact environnemental de notre métier. Oui, ça c'est vrai que c'est un autre point qui est intéressant, effectivement, c'est le côté, ça donne des échelles, tout simplement. Effectivement, rien que ça, on ne l'a pas et déjà, ça aide à mieux réfléchir aux problèmes. Donc, on a une petite remarque de Céline, un message sympathique. Entre vos interventions aujourd'hui au RAF, cette présentation, c'est un topo complet. ravi d'avoir découvert vos initiatives. Donc, voilà. J'espère que ça te motive. C'est très bon, on a un peu débordé sur le temps, donc je propose qu'on passe à la suite. Je regarde s'il n'y a quand même pas une ultime question. Donc, c'est bon.